Alors, on est d'accord, prendre l'avion, ça fait peur à pas mal de gens. Et justement, il y a parfois des erreurs humaines ou techniques qui peuvent être mortelles. Mais heureusement, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on est là pour voir les pires failles d'aviation. Ok, ouais. Ça s'est passé en 2022. Ouais, il y a une sorte de véhicule. Putain, il n'y a plus de véhicule. Wouah, l'avion, il a vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé ? Attends, pourquoi il a atterri comme ça ? Oh là là là, ouh ! J'ai l'impression que le train d'atterrissage, les roues, ils ont vraiment pris cher. Il n'a pas tard. Il a déjà coupé les roues. Voilà, clairement, oui. Alors, celui-là, ça s'est passé à l'aéroport de Lima. Évidemment, comme vous le savez, bien sûr, c'est au Pérou, c'est la capitale. Et du coup, en fait, il y a un avion qui a percuté un camion de pompier à toute vitesse sur la piste de décollage. Alors, dans le camion, il y a eu deux morts et un blessé. Dans l'avion, pas de blessés, pas de morts. En fait, le problème, c'est qu'il y avait trois véhicules de pompiers qui étaient en train de faire un exercice. Et comme la tour de contrôle n'était pas au courant, le camion s'est retrouvé sur le mauvais trajet, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et voilà, c'est mal fini. Voilà, revoyons un peu. Là, les fameux camions de pompiers, du coup, ils étaient en train de simuler un accident. Un peu ironie du sort, quoi. En fait, non. En fait, l'avion, quand il a atterri, il n'y avait pas de problème. C'est juste, quand il s'est pris le camion, c'est là où ça a tout défoncé, quoi, logiquement. C'est quoi, ce moteur ? Attendez, ça ne m'a pas l'air réglementaire, ça. Tu vois ça et que, du coup, tu es dans la cabine passager. C'est là, c'est un Boeing 777, OK. On est d'accord qu'il manque des morceaux, quoi. Absolument. Et du coup, ils se sont barrés entre-temps. On peut suivre la traînée, je pense. Ah ouais, il y a des morceaux qui tombent. C'est un peu comme de la neige, mais tu ne veux pas la voir sur la gueule, je pense. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais ça a fait le tour du monde en 2021. Et quand le réacteur de l'avion a pris le feu, les débris sont tombés sur la ville de Denver. Apparemment, pourquoi il y a eu un souci, c'est qu'il y a eu un problème de conception dans les moteurs de ces avions. Lui, on a vu qu'il a pris cher, mais il y avait 128 autres avions du type, des Boeing 777. Et donc, ils ont dû être tous immobilisés le temps de faire les réparations. Ce qui, forcément, a dû coûter une fortune aux compagnies aériennes. Je pense que ça doit se chiffrer easy en millions d'euros, quoi. Là, on a un petit avion qui est en train de dé... qui met de l'eau. OK, il balance de l'eau pour les feux de forêt, OK. Et, wow, il descend bien bas. Ah, bah non, il remonte à voile. Ah, effectivement, petit accident. Enfin, petit, on va voir. OK, c'était assez récent, là, c'est passé, mais du coup, on graisse. Là, alors là, regardez bien, peut-être qu'on voit un petit peu le truc qui a causé l'accident. On dirait qu'il y a un truc... Ah, il y a un truc qui est tombé de l'avion. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça lui a vraiment porté préjudice. Il s'est fraudé peut-être trop à un arbre. Oui, c'est possible. Du coup, ouais, c'était vraiment là, il y a quelques temps, là, il y a un mois ou deux. Et, bah, à ce moment-là, il y avait des énormes incendies en Grèce. En même temps, là, on était canitule, tout crame. En effet, en fait, là, bah, en fait, l'avion a touché un arbre. Ça a arraché une partie de l'avion. Ça l'a rendu très instable. Le pilote n'arrive pas à le redresser. Et donc, les deux pilotes qui étaient dans l'avion sont morts. C'est évidemment un truc tragique. Mais d'ailleurs, en prévision du réchauffement climatique, bah, la Commission européenne a prévu d'acheter 12 autres Canadair, donc, qui permettent de balancer de l'eau pour éteindre les incendies. En vrai, il y a un avion. Il n'a pas l'air d'aller vite, hein. Ouais, il est bizarre. On dirait qu'il flotte dans l'air. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, c'est impressionnant. Je n'ai jamais vu un truc qui... Waouh ! Tu vois ça, c'est impressionnant. Ah ouais. Ah oui, ouais, putain, ouais. Ah, c'est ouf. Putain, ils arrivent à prendre ça, ils ne prennent pas d'ovnis, quoi, quand même. Ou alors que les gens cachent les vidéos, c'est pas possible. C'est peut-être l'ovni qui a déclenché ça, hein. Bah, du tout ! Putain, l'avion, il a eu vraiment un comportement bizarre dans le ciel. Alors ça, ça s'est passé il y a une petite dizaine d'années, c'était en Afghanistan. Et ça, c'est un avion cargo, donc il n'y a pas trop de passagers dedans. Et quelques minutes après son vol, il y a un problème. En fait, l'avion avait 5 véhicules blindés, donc super lourds, en tout 80 tonnes. Sauf que les véhicules n'étaient pas correctement fixés. Donc, il y a un véhicule qui apparemment s'est détaché. Il est tombé au fond de l'avion. Ça a détruit le mécanisme de stabilisation horizontale. Et ça a rendu l'avion incontrôlable. Finalement, quand l'avion est tombé, 7 personnes américaines, en l'occurrence, du coup, sont mortes. Là, regardez, petit schéma qui a été fait pour mieux comprendre comment s'était placé tout ça. Ah ouais, ouais, du coup, il n'y avait que ces véhicules-là, donc c'était vraiment conçu pour eux. Si les véhicules ne sont pas attachés, ça tombe. Et là, les réacteurs se sont arrêtés. Ah bah putain, si les réacteurs s'arrêtent, c'est fini. Là, regardez, ok, encore sur une autoroute. Et, ah putain, j'avais pas vu en fait, mais il y a un avion qui est sur la route. Tu le doubles, tu le doubles pas, et là, il va se poser. Et en fait, c'était un avion de touriste qui se pose sur la route. Ça doit être un peu marrant quand même à regarder, je pense. Ouais, d'accord, mais du coup, la tour de contrôle, elle a dit, ok, vu que tu vas atterrir, sauf que les mecs dans leur voiture, ils ont peut-être pas les informations, quoi. Mais bon, ils vont voir qu'il y a un pépin. On dirait un gros oiseau, quoi. Il se pose devant une voiture, tout comme ça. Tranquilou. Ok, alors là, depuis l'avion. Après, les autoroutes, c'est quand même des belles pistes d'atterrissage. Du bitume, c'est plat, c'est long, c'est parfait. Juste, petit détail, il y a des voitures. Putain, le gars, il est là, je suis sûr, à droite, il a pas vu la voiture. Il se dit, qu'est-ce que c'est que cette merde, là ? En vrai, ça arrive régulièrement quand même, du coup, notamment en Amérique du Nord. Et en vrai, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a une panne de moteur. Et donc, bah, sans le moteur, l'avion ne peut plus avancer. Et donc, t'es obligé de te poser en toute urgence. Mais cela dit, faut pas penser, quand le moteur, il est cassé, même s'il explose, l'avion, il tombe pas comme une pierre. Il a des ailes. Les ailes lui permettent, grâce à la vitesse, de continuer à planer. C'est comme un oiseau. Et même si l'oiseau ne bat plus des ailes, bah, juste sa vitesse fait que, du coup, il continue à planer. Et il peut se poser en douceur. C'est pareil pour un avion. Mais bon, heureusement, c'est très rare dans ce genre de cas qu'il y ait des blessés. Alors, petite vidéo, là, regardez, on commence dans un avion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, putain ! Ah, c'est la caméra qui tombe, ok. Mais attends, du coup, ça veut dire que si la caméra tombe, soit si c'est transmis par Bluetooth ou Wi-Fi, bah, la caméra n'est pas cassée, quoi. Ils ont dû, ils ont pu récupérer la roche, là. En effet. On avance un peu, regardez qu'est-ce que ça donne. Oh, il y a quand même des problèmes d'affichage. On dirait que le sol se rapproche. Elle n'est pas cassée ? Attends, ça devait être une GoPro, hein, connerie, comme ça. Oh, une vache ! Ou un cochon. Petite vidéo, hein, 45 millions de vues, quand même, même si elle a été publiée il y a 9 ans sur YouTube. Petit truc drôle, mais en top commentaire, il y a un mec qui a dit « Je l'adore, puisqu'en si peu de temps, on expérimente voler en avion, tomber d'un avion, entrer dans une autre dimension, se faire manger par un cochon. » Ok, un avion, voilà, avion de ligne, comme on les connaît. Beau modèle, beau modèle. Oh là là, encore un problème, mais putain, après, en même temps, c'est peut-être la vidéo. Je ne sais pas. Ben ouais, logique. Ok, bon, il y a un truc qui a pété dans le fond. Et du coup, si l'avion ne peut plus... Ok, en fait, c'était une partie, en fait, de ses ailerons, en gros. Et s'il y a l'aileron droit, là, il ne peut plus avancer droit, on va dire. Et là, il se pose. Enfin, il a tenté. D'ailleurs, là, si vous entendez du bruit, c'est l'orage dehors. Bien synchronisé avec l'avion qui vient de se crasher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, évidemment, c'est une reproduction. C'était un avion Carago qui a décollé dans les années 2000. Bon, à ce moment-là, du coup, on l'a vu, comme je l'expliquais. Mais au moment où l'avion essayait de réatterrir en urgence, il se met à foncer sur une décharge de voiture. Et là, le petit fake, c'est que la tige qui sert à contrôler l'aileron s'est détachée. Donc, en conclusion, il y a eu trois morts dans l'explosion. Bon, ben là, du coup, l'accident a déjà lieu. Bon, les gens descendent. Donc, au moins, de ce côté-là, ça va. Ça s'est passé en Chine, sur celui-là. Bon, reproduction, évidemment, je ne pense pas qu'il y avait un mec qui faisait « Ah, très bien, attendez, un gros plan, mais si on refait, on refait. » Là, ça fume, ça fume. Et, ah, putain, ça finit par exploser, quand même. Pour le petit contexte, du coup, c'était le vol 120 de la China Airlines en 2007. Donc, l'avion a atterri normalement, il va se garer. Sauf que, tout à coup, l'équipe remarque des flammes qui sortent d'un moteur. À ce moment-là, évidemment, procédure d'urgence, tous les passagers sortent de l'avion. Parce qu'à ce moment-là, les secondes ou les minutes sont comptées. Puisque si le feu atteint le réservoir, ça explose d'un coup. En vrai, ça va aller très vite, puisque l'incendie va durer trois minutes. Et il y avait 160 personnes à ce moment-là, mais tout le monde est expédié. Heureusement, personne ne meurt ou il n'y a pas de blessés. Et le capitaine est resté jusqu'au bout, jusqu'à ce que toutes les personnes sortent. Et malgré le risque de l'explosion, il s'en est tiré lui aussi. Bien joué, Joe ! Là, il est en train de descendre. On le voit, là, du coup, vous voyez, tout à droite. À ce moment-là, il fait un petit bond de peut-être 3 mètres, quoi. Mieux vaut ça que mourir explosé. Et là, pour le fail, en fait, c'est juste un simple boulon qui s'était détaché à cause d'une mauvaise conception. Le boulon, il est venu percer le réservoir de carburant de l'aile droite. Et ça a fait tout ça. Des petits avions de lettres. On dirait la poste. Des érapages un peu incontrôlés, quand même. Mais à quel moment il s'écrase sur lui-même ? Tu vois, ça, tu te dis, il n'a plus la volonté de vivre. Le truc, il se ramasse sur lui-même. Et il s'est... Ah oui, il s'est disloqué sur l'arrière. Il s'est cassé la queue, oui. Du coup, rupture de frein. Je ne sais pas si ça se dit. Ça, c'était au Costa Rica. Par contre, du coup, c'était un Boeing 757. Et en fait, quelques minutes après le décollage, il y a le pilote qui dit qu'il y a un problème hydraulique. Il fait demi-tour. Mais ce n'est pas ça qui a provoqué l'accident. Ah oui ? En fait, quand l'avion a pris la bretelle de sortie, en fait, il allait beaucoup trop vite. Et puis, il a dérapé. Il a glissé dans un talus. Une pente, en gros. Et en fait, sous la violence du choc, l'avion se casse en deux. Après, l'accident est un peu particulier. Mais il n'y a aucune victime, à part quelques lettres écoliques, du coup. Donc, s'il y a certaines choses qui ne sont jamais arrivées chez vous, bah, c'est lié. Peut-être lié. Là, on a un gros avion avec une énorme tête. Alors, je crois que c'est le fameux aéroport qui est juste au bord de la plage. Assez spectaculaire quand on voit les avions atterrir. Ah ouais, ouais, ouais ! Ah ouais ! Ah, les gens, ils se font pousser dans l'eau. Ah, mais je suis sûr qu'en plus, ils le font exprès. Enfin, je ne sais pas s'ils le font exprès. C'est une attraction, voilà. Ah, c'est une attraction. Ah ! Du coup, j'ai envie d'y aller juste pour ça. Ils se font pousser à cause de la force du réacteur. C'est l'île de Saint-Martin. Vous voyez, sur la map, c'est juste là. Et du coup, c'est surnommé l'aéroport le plus flippant du monde. Parfois, les avions, quand ils atterrissent, ils sont à peine à quelques mètres au-dessus des touristes. Et là, on voit que quand l'appareil souffle, ça pousse les gens directement dans l'eau. Là, il n'y a pas eu de blessés. Sur cette vidéo, ça allait. Mais en vrai, un jour, il y a une touriste de 57 ans qui a été projetée tellement violemment par le souffle des réacteurs qu'en tombant, en fait, sa tête a heurté un muret. Elle est morte, du coup, à cause du choc cérébral. Alors ça, c'est injuste. Là, vous voyez, une petite scène, justement. Alors là, ce n'est pas la personne qui est morte. Mais, ah oui, du coup, si la personne est sur la piste, en fait, ça fait ça. Enfin, si la personne est sur le bitume, ben, ah ouais, c'est quand même super dangereux. Ah putain, ouais. Regarde, là, on voit la femme. Ce n'est pas elle, mais si elle tombe du mauvais côté, elle tombe sur le... Putain, ouais, c'est quand même... C'est un peu risqué. Il n'y a pas que du sable, en vrai. Il y a des gens qui accourent pour voir si elle n'est pas canée, quoi. Je m'étonne. Voilà, putain, mais c'est quoi ce montage ? Quoi ? Mais à quel moment tu... Putain, mais... Ouais, mais attends, quand deux avions se rendent dedans, mais je pense qu'il y a eu un petit problème avec le tour de contrôle. Attends, mais l'autre avion, il dirait qu'il n'a rien du tout. Alors, lui, c'est terminaté, forcément. Je me dis, les gens qui sont dans l'appareil, là... C'est une catastrophe. En pleine nuit, donc, il y a une collision de deux avions au-dessus de l'Allemagne. Les avions s'étaient percutés à 11 000 mètres d'altitude, donc altitude de croisière. Là, en fait, au niveau du fail, il y a eu plusieurs erreurs graves. Déjà, le contrôleur aérien, putain, merdé. Les procédures qui étaient ambiguës. Et l'équipe de maintenance avait désactivé le système d'alerte de collision. Un peu con, donc... D'ailleurs, le contrôleur aérien travaillait sur deux postes à la fois. Il avait pris conscience trop tard du danger. Si les deux pilotes, ceux dans les avions, avaient suivi les instructions de leur système anti-collision, le crash aurait été évité. Parce que les avions, bien sûr, ils ont des radars et tout un tas de technologies qui leur permettent de voir s'il n'y a pas des obstacles, avions ou autres. Et comme les deux avions venaient de pays différents, ils n'avaient pas les mêmes procédures. Et là, dans l'affaire, en fait, il y a eu 71 morts parce que l'un des avions était un vol de marchandises et il n'y avait que deux membres d'équipage. Et l'autre, du coup, c'était des passagers. D'ailleurs, pour la petite anecdote un peu macabre, un an et demi après l'accident, le contrôleur aérien qui avait été responsable de cette merde, d'une certaine manière, il a été assassiné par vengeance par un citoyen russe. Parce que cette personne avait perdu sa femme et ses deux enfants dans la catastrophe. Ok, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Les gens, ils se disent « Ouah, je n'ai pas signé pour une attraction Disney là. » Mais attends, mais comment un gars a réussi à ouvrir la porte de l'appareil ? Ouais, du coup, c'est la porte en question là. Alors ça, ça s'est passé au début de l'année, c'était assez récent et c'était en Corée du Sud et c'est quand l'avion est à seulement 200 mètres au-dessus du sol, il y a un passager qui ouvre une issue de secours. Pour que faire ? Pourquoi il a ouvert l'issue de secours ? C'est qu'il avait la sensation d'étouffer, il voulait sortir de l'avion. Bon, à 200 mètres, même s'il étale les bras, ça n'aurait pas marché. Du coup, en vrai, quand il l'a fait, les gens décrivent que c'était le chaos et les gens auprès de la porte semblent s'évanouir un par un. Normalement, en vrai, les portes ne peuvent pas s'ouvrir tant que l'avion vole et à haute altitude, à cause du fait que dehors, la pression est beaucoup plus basse qu'à l'intérieur, en fait, ça fait un effet de ventouse et les portes ne peuvent pas s'ouvrir en gros. Mais sauf qu'à 200 mètres de haut, il n'y a pas de différence de pression par rapport au niveau du sol et donc le gars a pu l'ouvrir sans trop de problèmes. Et donc, suite à ça, il y a une dizaine de personnes qui ont été hospitalisées avec des problèmes respiratoires et tout. Et l'homme en question risque 10 ans de prison. Eh bien, voilà en tout cas pour ces différents fails d'aviation. J'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris certaines petites choses. En tout cas, un commentaire, Quentin, sur tout ça ? Moi, je ne prends pas l'avion pour d'autres raisons. Ah oui, bon, peut-être que vous ne prenez pas d'avion. Peut-être que vous ne prenez pas aussi l'avion pour des raisons écologiques ou autres que je peux comprendre. D'ailleurs, si les thématiques des avions vous intéressent, sachez que sur Poissons féconds, dans notre chaîne, j'avais fait une vidéo dédiée sur ça et même sur Ponte fécond, j'en ai fait également une vidéo. Vous avez l'embarras du choix, faites-vous plaisir et nous, on se dit à la prochaine. Bye.